Yo, what's up les gars, juste avant que la vidéo commence et que avant l'intro etc, je vais juste vous dire que dans le fond, j'ai oublié de vous le dire, mais il y aura un giveaway tout à l'heure sur le serveur, je vais faire un stream dans le fond, puis à chaque fois qu'on va avoir 100 viewers, 200 viewers, 300 viewers, je vais donner une clé all à tout le monde, ça sera pas un gros giveaway de la marque dessus, ça va juste être des clés, puis après ça va dépendre de votre chance, vous allez pouvoir gagner sur des graves VIP, des trucs comme ça, faque, voilà, connectez-vous au serveur, et puis voilà, j'espère que vous êtes content qu'on fasse des recrutements staff, enfin, c'est où je vous laisse sur la vidéo, bisous, bonne fin de journée. Yo, sur Internet, j'espère que vous allez bien, ce soir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon ami belge, Malfox, comment vas-tu mon beau Malfox? Bien, et toi? Je vais très bien, je vais très bien les amis. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, donc on va parler de deux choses, premièrement de la mise à jour que sur le serveur, donc quelques petits ajouts, et pour ce que vous êtes possiblement là, vu que vous l'avez vu dans le titre, on recrute du staff sur l'affection, c'est parce que oui, en ce moment, on n'a pas beaucoup de staff, vu que la plupart du staff est parti en vacances, donc on va recruter du staff qui vont pouvoir être là, donc ça va être des guides pour commencer, ensuite les guides pourront monter les échelons jusqu'à modérateur un jour, qui sait. Donc, avant qu'on commence de parler des recrutements de GTA, on va parler de la petite mise à jour qu'il y a eu sur le serveur, donc, il y a eu une mise à jour au Slash Morpion, donc vous avez accès au Morpion, qui vous donne des parties de Morpion, enfin, voilà. Là, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à join de ce game-là, bizarrement. Ah, je n'ai pas d'argent, c'est vrai, je n'ai pas d'argent. Donc voilà, en gros, le Slash Morpion, ajout du reset des inventories, donc exemple, je ne sais pas, ok, attends, je vais me... Ok, je me mets des trucs, Slash Kill moi, s'il te plaît, je fais genre Slash Kill Icones, parfait, puis là, je fais Re-Ave Icones, et là, boum, je récupère tout ce que j'avais dans mon inventaire, donc voilà. Comme ça, au cas où il y a des cheaters ou des gens, comme ça, si vous avez une preuve, bien entendu, vous allez pouvoir être remboursé de votre inventaire. Il y a aussi le looting, donc quand vous tuez les mobs avec l'électuring 1, 2 et 3, ça vous donne énormément d'XP, aussi rajouter un PNG qui vous donne des F, modification du iShop, donc dans l'iShop, vous avez maintenant les commandes, voilà, vous avez toutes les commandes, et vous avez aussi des nouveaux kits, donc vous avez le kit minerai, kit XP, kit diamant, kit redstoner, et le kit farm qui sont disponibles jusqu'à la semaine prochaine. Ajoute la partie commande, voilà, ajoute du spawner à Peekzombie dans le iShop, donc le Peekzombie qui n'était pas disponible avant, maintenant, il est disponible, donc voilà, voilà. Et puis, je pense que c'est pas mal tout, ah oui, bien, je vais vous montrer vite fait les PNG, j'ai changé quelques petits PNG aussi, donc je vais juste vous montrer ça, puis on va directement passer à la partie intéressante, donc j'ai rajouté celui-ci pour farmer dans votre base des trucs intéressants, et aussi, ben, j'ai changé ici pour mettre des trucs un peu plus intéressants, et j'ai changé, ouopido, le PNG qui, ben, est du week-end en ce moment, c'est deux feuilles, pour qu'il y ait des selles plus un winner, ce qu'il y a là-t-on, donc voilà. Je pense que c'est tout, donc passons directement au recrutement, donc je vais laisser parler un peu Malfox, donc Malfox, let's go. Donc, pour le recrutement de guide, donc il faudra faire une condensature, donc bien structurée, et assez longue afin que l'on comprenne que vous êtes motivé pour devenir guide sur le serveur. Donc, pour être, donc ce qui est prérequis pour que vous soyez guide, c'est avoir un minimum de 14 ans, avoir un minimum de patience, être calme et être mature, avoir TeamSpeak, Skype, et disposer d'un micro fonctionnel, être actif sur le serveur Minecraft, ainsi que sur le serveur TeamSpeak. Donc, ensuite, la condensature que vous allez devoir faire, elle va devoir composer d'une partie présentation IRL, donc avec votre âge, prénom, le pays dans lequel vous habitez, ou des trucs comme ça. Une présentation in-game, donc depuis quand vous jouez Minecraft, depuis quand vous faites du PvP Faction, depuis quand vous êtes sur le serveur High Faction, et tout ça. Donc, bien sûr, c'est ce que je donne des exemples, là, vous pouvez un peu plus déborder votre candidature. Ensuite, nous parler de votre expérience de modération, en tant que guide ou modérateur, donc si vous avez déjà joué sur un serveur sur lequel vous avez modéré, celui et à quel grade, donc si vous avez été guide ou modérateur. Ou admin, peut-être que vous êtes admissible aussi dans le serveur, là, ici. Oui, moi aussi. Si, aussi, alors, nous parler de vos disponibilités, donc avec des horaires précis, nous signaler si vous allez être absent les jours prochains, et nous voulons aussi votre horaire scolaire, pour la rentrée scolaire après les vacances. Donc, ensuite, après la disponibilité, il faudrait parler de vos motivations, donc vous donner vos motivations, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, et ensuite, il faudra donner un simple mot de fin pour terminer votre candidature. OK, écoutez bien, les amis. Il y a deux choses importantes. Donc, en gros, tout ça, vous allez faire ça par un e-mail, vous allez envoyer à l'adresse e-mail qui est dans la description. Je vais faire tout dans la description, je vais mettre tout, 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 tout ce que vous devez savoir, du genre, exemple, comment, tout ce que Malfaq vient de dire, je vais le mettre à l'écrit. Donc, vous allez pouvoir avoir tout ce qu'il faut dans votre présentation. Mais aussi, il ne faut pas juste ça. Si vous venez juste de tomber sur la vidéo, ça ne sert à rien de postuler directement. Il vous faut un minimum de 5 heures de jeu sur le serveur. Donc, si vous n'avez pas encore joué sur le serveur, bien, dépêchez-vous à venir jouer. Parce que voilà, on a vraiment besoin de staff en ce moment, parce que si les vacances, notre staff n'est vraiment pas là, fait qu'on va recruter environ 5-6 guides, peut-être même plus, Malfaq, c'est moi, on va prendre un decision plus tard. Mais il faut vraiment que... On prendra les meilleures candidatures. Même s'il y en a 20, bien, on prendra les 20 meilleures, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis voilà, ça c'est très important. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Oh, c'est important d'avoir TeamSpeak et Skype. Je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, c'est bien. Et puis voilà, c'est pas mal tout. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, est-ce qu'on rajoute quelque chose à la fin? Est-ce qu'on doit rajouter quelque chose plutôt? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a tué. OK, les amis. Comme je vous ai parlé au début de la vidéo, pour les gens qui ne voulaient pas vraiment être liés de votre modérateur de job, en fait, le savoir comment ça fonctionne, c'est que tu commences à un grade en bas. Donc, si vous vous souvenez, Malfox à la V1, il était chef modeau, si je ne me trompe pas, right? Oui, à la V1, oui. Puis maintenant, il est rendu administrateur. Sauf que comment ça fonctionne, c'est que chaque personne a un grade, ils peuvent augmenter leur grade jusqu'au grade maximal qui est le modérateur ou chef modérateur en temps et lieu. Il ne peut pas passer admin, à moins que tu sois déjà chef modeau depuis un bon moment et qu'on décide d'être passé admin. Donc, voilà. C'est pas mal tout. En fait, il y a Luna qui a rejoint le channel puis c'est déjà que maintenant barré. Donc, voilà. C'est pas mal tout. Je pense que vous avez pas mal tout compris en espérant que la vidéo vous fasse plaisir et j'espère que vous allez être content. Demain, les amis, il y aura un petit vidéo sur ma sur H&T en espérant que cela vous fasse aussi plaisir. Sur ce, je vous aime, c'était Icons et puis Malfox, je te laisse le mot de la fin. Mais je veux juste dire un dernier truc aussi. Enfin, j'imagine que tu vas mettre l'adresse email du coup en description. Ouais. Ok, ça va. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bisous les amis. On vous aime. Bye. Sous-titres par Jérémy Diaz